Quatre nouveautés chez Cambridge, avec des nouvelles lignes, la gamme CX, avec un nouveau lecteur réseau, le CX-N, deux nouveaux amplificateurs, le CX-A60 et le CX-A80, respectivement 60W et 80W. Je reviens sur le lecteur réseau, donc même encombrement que le Stream Magic 6, avec cette fois-ci un écran TFT couleur, avec Spotify disponible et une transmission AirPlay, toujours le Bluetooth en option, convertisseur double en Wolfson DAC 8740, disponibilité courant 2015, autour des 1000 euros. Pour les amplificateurs, nouvelle géométrie des circuits entièrement symétrique, entrée auxiliaire, prise casque, balance, correction tonalité, volume, panneau arrière du CX-A80, donc deux sorties secteur A, secteur B, commutable par la télécommande, entrée USB, contrôle à bus, in-out, l'entrée optionnelle pour le Bluetooth, les entrées numériques, parce que l'amplificateur est pourvu d'un convertisseur, avec entrée optique, coaxiale, les entrées analogiques, une sortie subwoofer, des entrées symétriques disponibles. Nouveauté chez Cambridge, une innovation jamais vue avant, le transport. Cambridge vient avec un transport, avec le servo-board S3 comme monté sur les 851C, une mécanique Sony avec, sur le panneau arrière, les contrôles à bus et des sorties numériques disponibles au format SPD-IF et optique. Donc la disponibilité de ces produits courant 2015, les prix, le CXN, le lecteur réseau, aux alentours des 1000 euros, le CXA80, aux alentours des 1000 euros également, le CXA60, aux alentours des 800 euros, et le CXC, aux alentours des 500 euros. – Sous-titrage Société Radio-Canada –